bonsoir tout le monde on est avec un monument elle m'autorisera pas à le dire donc je le dis parce qu'on est en direct et qu'elle ne peut pas m'empêcher de le dire mais vous avez en face de vous une des meilleures journalistes d'investigation à l'heure actuelle elle a écrit des ouvrages de donc comme le terme consacré le dit de non fiction des documentaires qui font absolument référence qui ont été traduits en plusieurs langues et qui ont été notamment des best sellers malgré leur grand niveau de rigueur en matière documentaire vous savez que c'est quand même difficile en général d'être extrêmement rigoureux et d'être un best seller et bien michaela wrang y est parvenu et elle a travaillé énormément sur la zone des grands lacs donc un de ces best sellers dont on va parler ce soir mais ce n'est pas le seul dont on va parler c'est rwanda assassin sans frontières qui a paru chez max milo si vous voulez bien s'il vous plaît madame wrang nous le montrer d'ailleurs et c'est évidemment un ouvrage de référence si vous l'avez là à disposition qu'on montre la jaquette s'il vous plaît oui c'est ça voilà vous avez incitamment vous avez montré l'épaisseur du coup donc voilà michaela wrang voilà merci de nous montrer voilà c'est on est sur un on est sur un travail enfin votre méthodologie dernièrement on recevait alexandre robert de history legend qui a qui est un des meilleurs méthodologiste pour le lozint sur la guerre en ukraine avec les canaux télégramme il arrive à à recouper toutes les sources il ne dort jamais ce jeune homme et ben je disais dernièrement que ça sa méthodologie est excellente et devrait être imité votre méthodologie est excellente devrait être enseignée et on va en parler donc ce soir michaela wrang merci beaucoup d'être avec nous ce soir merci beaucoup de m'inviter alors évidemment la première question qu'on a envie de vous poser c'est comment vous vous êtes intéressés à cette région en particulier comment vous avez décidé d'étudier la zone des grands lacs et évidemment de la guerre froide à nos jours son instabilité est quasi permanente et ses coups fourrés ses magouilles et surtout ses assassins sans frontières dont vous allez nous parler davantage oui alors j'étais une jeune correspondante pour l'agence reuters et quand on travaille pour l'agence reuters on devient un peu comme un diplomate on voyage beaucoup et j'avais fait un stage à rome parce que je suis moitié italienne et après cela on m'a envoyé à paris pendant quatre ans et à la fin de ça j'ai eu un stage à bijan côte d'ivoire et enfin on m'a envoyé à à kinshasa et à cette époque c'était les aïrs c'était pas le congo et alors j'étais j'étais là-bas en place à kinshasa et c'était l'année où c'était 94 alors c'était l'année du génocide alors moi je pensais que j'allais passer tout le temps à kinshasa effectivement j'ai passé beaucoup de temps au rwanda et aussi au kibou dans l'est du congo parce qu'il y avait toute la crise il avait la fuite l'exodus est énorme et gigantesque des tout des citoyens rwandais qui se sont fouilles après le génocide dans les camps à l'est du congo alors j'ai passé beaucoup pas mal de temps là-bas et après je me suis déplacé j'étais pas dit à nairobi pour le finance le journal anglais spécialiste dans l'économie mais j'ai continué à suivre l'histoire c'est comme cela que alors plus ou moins ça fait trente ans que je m'intéresse dans cette région des camps là et vous avez appris votre votre métier de journaliste finalement aussi bien sur le tas que par formation initiale je n'ai pas vérifié si c'était votre formation initiale vous êtes rentré chez reuters après des études de quel domaine j'avais fait des études de philosophie et et mais j'avais toujours compris que je voulais écrire et je suis entré après une formation d'une année comme journaliste je suis entré dans l'agence reuters et c'est là pas vraiment que j'ai appris mon métier de formation très discipliné et on apprend vraiment les principes du journalisme et justement sur le plan méthodologique ça vous prend combien de temps pour faire un ouvrage comme celui que vous avez fait sur kagame oui effectivement on sait jamais comment on débute on débute et moi je pensais que ça allait être un petit projet de 18 mois et à la fin ça m'a fait 4 ans parce que oui c'est 4 ans parce que c'est une histoire tellement compliquée et je voulais interviewer tellement de personnages et ils étaient un peu éparpillés dans tout le monde alors j'ai passé je suis allé aux états unis en belgique au kenya en ouganda beaucoup de temps en ouganda et en sud afrique pour trouver cette personne qui me raconter un peu l'histoire alors c'est vrai que très souvent moi j'ai quand j'étais notamment ambassadeur de l'unitwin système complexe on nous présentait kagame comme un héros un génie quelqu'un qui est parvenu à partir d'un pays dévasté à créer une sorte de suisse en 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 afrique l'autre candidat pour être la suisse de l'afrique étant l'île maurice mais qui n'est pas sur le continent africain même si elle l'est géologiquement et bon on voit rapidement que c'est pas vraiment ce qui ressort de votre livre quoi héros absolu génie qui qui transforme un pays dévasté en suisse ça semble être un peu plus nuancé est ce que vous pouvez s'il vous plaît nous nous introduire au propos de votre ouvrage de référence qui est peut-être le plus documenté d'ailleurs qui existe et pourquoi vous arrivez aux conclusions auxquelles vous arrivez et si vous pouvez bien sûr nous donner un tour d'horizon de la géopolitique actuelle dans la région oui il faut dire que moi au début moi aussi j'avais les mêmes opinions sur kagame et sur le fr le front patriotec rwandais son groupe de rebelles parce que je suis entrée en 94 avec opération turquoise au wanda et ce qu'on voyait c'était on voyait les massacres partout on voyait les corps partout on voyait qu'il y avait une violence extrême et on voyait aussi bien que c'était organisé et alors et ce qu'on voyait c'est qu'il y avait un groupe de rebelles qui semblait être discipliné et qui bon quand ils s'imposaient dans les régions on voyait qu'on avait l'impression que la violence cessait et une fois que le fr ils ont établi un nouveau gouvernement il il avait un discours de réconciliation ethnique et ils ont annoncé un gouvernement il y avait été tout des membres de la majorité du tout qui avait été très important de président par exemple le premier ministre le ministre des affaires étrangères de l'intérieur et c'était tout c'est tout alors on se disait ok alors ça c'est un mouvement qui ils ont pris ils ont pris ils ont pris le pouvoir d'une façon militaire et violent mais ils veulent ils parlent de la réconciliation et ils veulent mettre ils veulent mettre fin à la violence et ce que j'ai appris avec les décennies qui ont passé c'est que comme journaliste on n'a pas tout vu il y avait eu beaucoup d'incidents événements et d'événements avant que la fr avait pris le pouvoir il y avait des événements qui allaient se battre dans les forêts du congo où il y avait on allait voir des massacres commis par le fr et un groupe rebelle congolais qui soutenait et qu'il y avait eu beaucoup plus de violence contre la communauté ou tout qu'on se rendait compte à l'époque alors moi j'ai j'ai aussi vu que pour le gouvernement qui était un gouvernement de réconciliation que assez vite les hutus qui tenaient des postes importants se s'enfuient du pays qu'après ils se faisaient chasser il y avait un ministre très important de l'intérieur qui s'est fait assassiner en Nairobi et alors vous voyez un autre visage du gouvernement du régime de Paul Kagame et pour moi je dois dire que moi j'ai publié cinq livres maintenant et je me concentrais sur des autres sujets sur le Kenya sur l'Erythrée et il y avait des années pendant je pensais pas beaucoup au Rwanda mais je me rendais compte que le régime était en train de changer ou peut-être était en train de montrer son vrai visage et à un certain moment j'ai commencé à voir que les gens les plus proches de Kagame qui faisaient partie de la minorité Tutsi qui étaient des commandants militaires souvent qu'ils avaient des différences avec Kagame qu'ils étaient ou en tol ils se trouvaient en prison ou ils sont morts dans des circonstances très mystérieuses où ils se faisaient cibler à l'étranger et pour moi ça c'est un point très important si vous me permettez je ne vais pas vous interrompre mais quand vous parlez de ciblage à l'étranger c'est quand même quelque chose qu'on attend moins dans les dictatures africaines la capacité à cibler à l'étranger peut-être avec autant de désinvolture de facilité ou en tout cas d'impunité on sait que tout de même le Nigeria a ciblé des gens à l'étranger ils ont même arrêté des investisseurs en cryptomonnaie on a la grande question de la cryptomonnaie au Nigeria mais l'Afrique du Sud pendant l'apartheid ciblait beaucoup à l'étranger mais on s'attend pas à ce qu'un petit pays comme le Rwanda et les capacités un bras suffisamment long pour assassiner des gens à l'étranger est ce que vous pouvez nous en dire plus là dessus oui effectivement c'est pour cela que j'ai écrit mon livre parce que moi j'avais vu déjà qu'en 2010 l'ancien chef des forces armées rwandaises le général Kayon Banyamoata s'était fait cibler en Sud-Afrique il habitait là-bas il avait fait partie d'une partie d'opposition fondée en Sud-Afrique qui osait critiquer Paul Kagamel son ancien ami son ancien collègue et un jour il revenait il était allé faire des achats avec sa femme et on l'a fait tirer dessus il a failli se faire tuer il est toujours en vie quand même mais on a essayé quatre ou cinq fois de l'assassiner et les assassins ont été arrêtés est ce qu'il y a eu une enquête qui a essayé de retrouver les commanditaires quelles sont les conséquences parce que le plus important quand vous titrez Rwanda assassin sans frontières et pour qu'un réseau soit pérenne et qu'il puisse durer longtemps il faut bien qu'il y ait une certaine impunité ou que des enquêtes en cours n'aboutissent pas quoi oui effectivement il y a eu tout un procès en Sud-Afrique mais ce qu'on voit ce qu'on a vu c'est que les complices qui étaient locales ils sont partis en prison mais les commanditaires qui venaient du Rwanda qui étaient envoyés du Rwanda qui ont organisé le coup qui a failli ils étaient déjà ils avaient échappé alors moi j'avais noté ça et j'étais en contact de temps en temps avec l'ancien chef de renseignement à l'extérieur un monsieur qui s'appelait Patrick Karagaya et lui il avait fondé aussi lui-même lui il faisait partie des fondateurs de ce groupe d'opposition en exil alors je me rappelle que j'étais en contact avec lui et j'ai dit est-ce qu'il faut faire gaffe il s'appelait Patrick Karagaya je disais il faut faire gaffe Patrick il a dit non non ça va ça va il n'y a pas de problème je prends des mesures mais effectivement ce qui s'est passé en 2013 le dernier jour de l'année il s'est fait invité dans un hôtel en Sud-Afrique à Sampton où c'est un quartier assez chic de Johannesburg et il s'est fait invité dans un hôtel le Michelangelo par un monsieur qui pensait être un ami un homme d'affaires rwandais et on l'a piégé dans cette chambre d'hôtel et on l'a étranglé alors c'était un événement tellement incroyable que j'ai regardé ça j'ai dit mais quand même c'est extraordinaire parce que je pense dès que ça s'est passé il n'y a pas beaucoup de doute qui était responsable et maintenant on sait qu'il y a eu un escadron de mort envoyé de Kigali par le régime wandais et ils ont ils ont monté toute une piège et dès qu'il est entré dans la chambre l'escadron de mort ils sont entrés aussi dans la chambre ils l'ont étranglé là-bas et après ils ont pris la fuite ils sont allés en avion à Kigali alors pour moi c'était tellement choquant comme mort que je me suis dit mais quand même il faut qu'on parle de cela parce qu'il faut dire que ce monsieur qui s'est fait étrangler à Patrick Karagaya c'était un ancien ami de Kagame ils se sont connus comme enfants ils étaient allés à la même école ils sortaient avec les mêmes filles ils sont devenus des jeunes rebelles en Ouganda ensemble ils avaient fondé ensemble avec plusieurs autres membres de cette communauté en exil en Ouganda le fr il est devenu le chef de renseignement et après c'est son ancien ami qui qui a décidé qu'il fallait le tuer et je trouvais que c'était extraordinaire comme histoire il fallait que quelqu'un raconte cette histoire alors c'est ça qui m'a mis sur le chemin au final vous avez recensé à peu près combien d'assassinats qui ont été directement commandités par Kigali ou dans lesquels Kigali aurait pu être suspect j'ai jamais fait un total mais il y a eu plusieurs rapports par exemple le Human Rights Watch qui est l'organisation des droits de l'homme basée aux Etats-Unis ils avaient fait un liste et on peut ajouter à cette liste le problème c'est souvent c'est pas très clair ce qui s'est passé il y a eu plusieurs morts violents en Sud-Afrique par exemple ou quelquefois c'était pas si c'était un crime ou c'était peut-être un accident de voiture mais disparaissons suspectes quoi oui des morts mystérieuses suspectes mais il faut dire que c'est très dangereux d'être de faire partie d'une d'être membre d'une partie d'opposition rwandaise parce qu'il y a eu tellement de morts et il faut dire que ça continue récemment il y a eu un mort en Zimbabwe d'un homme d'affaires rwandais qui on savait que c'était un homme qui était très critique à l'égard du régime de Kagame il il y a eu deux hommes qui sont entrés dans sa sa maison et qui l'ont tiré dessus il est mort et il y a eu plusieurs attentats en Mozambique il y a eu plusieurs attentats au Kenya il y a eu des attentats en Ouganda c'était un pays très très dangereux pour les exils rwandais et même où en Europe par exemple où moi j'habite ici en Angleterre en 2010 la police britannique ils ont envoyé des lettres officielles qui ont averti quatre rwandais qui habitaient ici comme des asiles politiques écoutez vous êtes en danger votre votre gouvernement et en faisant une menace réelle il faut que vous prenez des mesures pour vous protéger alors je trouve que c'est comme vous avez dit au début c'est extraordinaire moi ça fait 30 ans que j'ai pris sur l'Afrique et j'ai jamais vu un autre pays africaine comme vous dites il y a eu des assassinats pendant les années apartheid en sud afrique mais ça date de longtemps maintenant j'ai jamais vu un pays africaine oser mener ce type d'opération d'action à l'étranger et et ça pour moi il y avait beaucoup d'écho sur le mosat d'israël on voit qu'il y a des méthodes similaires et des similaires ce que vous dites parce que on parle pas du tout des mêmes niveaux d'influence en effet par la diaspora d'une part par les réseaux politiques d'autre part israël peut bénéficier d'une influence car rien à voir avec celle du rwanda donc là on se retrouve avec une situation où vous dites on se rappelle de l'enlèvement de Mordechai Vanouno quand il avait révélé le programme nucléaire israélien qui avait été donc révélé dans le sunday time si je me trompe pas ou dans le sun dans le sun peut-être je sais plus vous me direz dans les commentaires quel journal anglais l'avait révélé mais ils avaient été capables de le kidnapper en italie là on a affaire à des réseaux organisés structurés on se dit mais le rwanda qu'est ce qui fait que le rwanda est aussi capable en matière d'influence à l'étranger de renseignements d'assassinat ils sont protégés par qui et qu'est ce qui fait qu'ils sont organisés de cette manière et qui sont aussi puissants je pense que c'est vraiment une philosophie et il s'organise très bien et il faut dire qu'il y a tout un réseau alors les ambassades rwandais jouent un rôle très important alors on voit que dans chaque ambassade rwandais à l'étranger il y a plusieurs personnes au moins une personne qui travaille pour les renseignements militaires et que pour moi les des ambassades rwandais c'était pas pour pour rendre plus facile la vie pour les les rwandais les citoyens rwandais qui habitent dans ce pays c'est vraiment pour surveiller cette communauté identifier les gens dans cette communauté qui pose peut-être un problème qui sont pas d'accord avec la politique de Paul Kagame pour suivre et de temps en temps mener des actions et et aussi il faut dire qu'il y a les ambassades qui jouent un rôle très important mais aussi il y a tous il y a des groupes de survivors en bouca que bon on dirait comme quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le génocide au début on pense un groupe qui qui est là qui est établi ou à l'étranger pour se rappeler du génocide c'est une bonne chose mais souvent ces groupes jouent un rôle très néfaste parce qu'effectivement c'est eux qui sont en contact avec les ambassades avec le gouvernement à kigali et eux aussi sont en train de surveiller et la diaspora rwandais et aussi de surveiller les gens comme moi qui osent critiquer le régime alors attendez si vous me permettez pardonnez moi mais on rappelle que le rwanda touche des aides des nations unies des aides internationales normalement ces aides sont tout de même conditionnés à un certain respect des droits de ses propres ressortissants un certain respect du droit international là vous nous dit d'un côté et vous avez ce livre extrêmement épais à l'appui d'un côté on a un réseau qui utilise ses ambassades pour faire du renseignement sur les opposants politiques ce qui n'est pas totalement encouragé normalement par la charte des nations unies et de l'autre on a et par la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'autre on a des aides qui viennent à ce pays il n'y a jamais eu de situation où des pressions ont pu avoir lieu en disant faut arrêter immédiatement ce système là oui non effectivement il y a eu il y a eu des opérateurs qui ont qui ont eu un effet sur les relations internationales alors par exemple après qu'il y a eu une énième attaque sur le général Kayoumba Niamas en Sud-Afrique on a explicité plusieurs diplomates rwandais du Sud-Afrique et on les a jamais le gouvernement sud-africain a donné tout un discours en public en disant on va pas accepter ce type de comportement mais moi je trouve que c'est étonnant parce que c'est évident que les forces de sécurité dans les pays concernés par exemple ici en Angleterre la même chose en Belgique la même chose en France parce qu'il y a des communautés très grandes rwandais dans tous ces endroits ils sont totalement au courant mais souvent ils tolèrent et au lieu de d'avoir des discussions un peu difficiles avec les ambassadeurs les diplomates et dire on va pas accepter ce type d'action on a tendance à donner à envoyer des lettres aux personnes ciblées et leur dire il faut faire gaffe il faut faire des précautions et je trouve que c'est extraordinaire il faudrait il faudrait aller vraiment à la source des problèmes au lieu de d'envoyer des lettres pour dire écoutez prenez des précautions ok mais c'est en effet pour on voit que pour l'instant il y a une des règles différentes qui semblent s'appliquer au Rwanda ou en matière diplomatique en matière de droit international et on voit même nous certaines fois en France des gens considérer comme authentique le score de Paul Kagame aux dernières élections dire bravo mais quel homme c'est normal ça salue son son brillant sa brillante gestion économique du pays et j'ai il m'est arrivé à plusieurs reprises de voir des personnes qui pensaient ça quoi oui pour moi ça c'est absurde je veux dire Paul Kagame a gagné soi-disant il a gagné 99,16% du vote au Rwanda et pour moi c'est ridicule le type de score qu'on a vu on a vu avec Saddam Hussein peut-être on a vu ça dans quelques dictatures en Russie en ancien union soviétique en Corée du Nord mais on peut pas on peut pas ça au sérieux mais en même temps je dois dire que pour moi le problème au Rwanda c'est pas le score l'éventuel chiffre qu'on a annoncé c'est le fait que dès le début les personnes qui sont plus populaires et dans l'opposition ils ont même pas pu se présenter alors la victoire ingabiré et aussi une jeune femme diane origat qui voulait se présenter on les apparaît la route alors si on a une élection dans laquelle il ya seulement un monsieur qui a vraiment une suivi et un public important qu'il puisse se présenter on sait bien le résultat va être qu'il gagne et comme vous le disiez être opposant à Kagame est extrêmement dangereux et c'est peut-être le chef d'état de toute l'Afrique dont être un opposant est le plus dangereux au final oui effectivement parce que par exemple pendant qu'on est en train de parler maintenant je sais que les gens qui appartiennent au parti de victoire ingabiré ils sont très très inquiète ils ont exprimé ça plusieurs fois parce que Kagame vient de donner plusieurs discours où il a prononcé ce que si on comprend le kinyarwanda on voit que ce sont des menaces très spécifiques à son égard alors lui la tentance a jamais prononcé le mot de la personne qu'il est en train de cibler il a laissé comprendre qu'il allait terminer ou il allait affronter le problème un certain problème et c'est très évident quand on écoute le discours on a la traduction qu'il est en train de parler de madame victoire ingabiré alors il ya beaucoup de monde qui s'inquiète à son égard ok alors évidemment on nous demande aussi les liens avec la république démocratique du congo où se déroule en ce moment ce que l'on peut appeler des meurtres de masse si ce n'est un génocide et en particulier l'économie du rwanda en fait bol Kagame est souvent accusé de blanchir le détournement de matières premières du congo vous qu'être qui êtes particulièrement spécialiste de la région est ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce système et surtout comment un petit pays peut se retrouver à devenir l'arbitre de l'extraction et de la négociation de matières premières du pays le plus riche d'afrique sur le plan géologique effectivement c'est un problème qui date des années de mobutu et moi à ce moment là je vais annoncer que j'ai un autre livre là allez-y je vous en repris montrez-le absolument montrez nous l'épaisseur du livre également c'est plus petit pour vous en france c'est mon premier livre de sortie il y a 20 ans mais on vient de le sortir en français pour la première fois avec une nouvelle édition vous pouvez le retrouver sur la fnac amazon chez votre libraire le commandé les deux sont des éditions oui et je trouve que c'est ça reste toujours ça a été un best-seller en anglais et ça reste pertinent parce que effectivement les problèmes du congo actuel on peut dire qui date de l'époque de mobutu pour moi j'étais jeune journaliste basé à kinshasa parce que ce qu'on a vu que mobutu parce qu'il craignait de sa propre sécurité il était de plus en plus ancien dans les dernières années qu'il avait quatre généraux qui complotaient contre lui alors ce qu'il a fait il était il était toujours en train de créer une autre unité notre service de sécurité et il divisait pour mieux régner et on payait pas les soldats non plus il y avait tous les généraux ils étaient en train de voler les salaires des militaires congolais alors ce qu'on voyait c'était l'armée congolais n'était pas à la hauteur et ils ne pouvaient pas protéger le pays et ils étaient divisés ils étaient démoralisés et ils croyaient plus en mobutu et pour mobutu ça c'était bien parce que comme ça ça posait pas il n'y avait pas un problème il y avait pas une menace d'un coup d'état le problème c'est qu'à un certain moment il était il avait tous ces camps de réfugiés Hutu à l'est de son pays il y avait le Rwanda sous le contrôle de Paul Kagame qui disait ces camps représentent une menace parce qu'il y a toujours il y a des les anciens militaires rwandais et les membres des milices extrémistes interarmes qui sont dans les camps qui qui sont en train de monter des opérations au Rwanda tuer les personnes et il faut les démanteler et si vous n'êtes pas à la hauteur de le faire c'est ce qu'ils disaient à mobutu on va le faire nous-mêmes et c'est effectivement à ce moment-là en 96 qu'ils sont entrés et ils soutenaient ils avaient plus ou moins formé créer un groupe de rebelles l'AFDN qui est entré avec leur Kabila et derrière il y avait l'armée rwandais et pendant qu'ils étaient en train de démanteler les camps de réfugiés et tuer beaucoup de monde ils ont compris aussi qu'il y avait des richesses énormes au Congo et que le Rwanda n'avait pas ces richesses et qu'on allait approfiter de la présence de ces troupes là-bas. Il faut dire que l'Ouganda a fait le même calcul et alors à partir de ces années-là on a vraiment eu des interventions continuelles des Rwandais, des Ougandais dans l'est du pays et on voyait que les minerais Congolais sortaient toujours par l'est et souvent on les présentait comme les minerais Ougandais, les minerais Burundais, les minerais Rwandais et ça a continué depuis ce moment-là et l'année dernière j'ai vu que le ministre des Finances Congolais, il a dit que Kinshasa pense qu'ils sont en train de perdre un milliard de dollars chaque année parce que tous ces minerais ils sont en train de sortir par l'est et il y a un trafic énorme et c'est le Rwanda surtout mais aussi le Ouganda qui profite de cela. Et donc comment on se retrouve à être capable d'exporter ces matières premières via Kigali ou Kampala qui n'ont même pas d'accès à la mer, qui n'ont pas de capacité d'exportation particulière ? Comment s'est retrouvé ce rapport de force qui fait que deux petits pays, l'un issu de la France-Afrique, le Rwanda, donc Kigali et l'autre issu du Commonwealth, l'Ouganda, donc Kampala, se retrouvent à être capables de saigner un des plus grands pays d'Afrique et certainement le plus riche sur le plan minéral puisqu'on estime que le Congo a au moins 13 000 milliards de matières premières qui dorment encore dans son sous-sol ? Bon, on sème le désordre. Alors ce qu'on a vu, par exemple actuellement, il y a le mouvement 23 qui est une organisation rebel de tous ces Congolais qui sont soutenus, ils sont équipés, ils sont armés et ils prennent des ordres de Kigali et ils sont en place là-bas. Il y a aussi des dizaines de petits groupes qui sont en train de combattre le mouvement 23, combattre à côté de l'armée congolais. Il y a le désordre, il y a 2 millions de Congolais déplacés qui habitent dans les camps. Et grâce à tout ce désordre, pendant que ça se passe, il y a les minéraux qui sortent. Est-ce que vous pouvez nous donner des ordres de grandeur ? Par exemple, les forces en présence pour le M23, c'est à peu près combien de personnes ? Et quel est leur modèle économique ? Par exemple, combien arrivent-ils à vendre chaque année pour se financer ? De ce que l'on sait, de comment Kigali les soutient ? Est-ce que vous avez des ordres de grandeur à nouveau ? On dit qu'il y a sur les 3 000 hommes armés sur le M23, mais selon les Nations Unies, ils ont dit qu'il y a plus de soldats rwandais qui sont présents sur le terrain, dans le Kivu, les provinces Kivu. Alors, il y aura, on le disait, 3 000 rebelles et 4 000 soldats rwandais. Mais au niveau des affaires, je ne peux pas vous dire, parce qu'il faut dire que ce n'est pas trop fort. Oui, mais de ce que l'on sait, c'est le financement. Oui, alors... Les diamants, le coltan, d'autres... Oui, c'est le coltan, parce qu'il y a des mines très importantes à l'Est dans ces régions. Il y a aussi l'or, il y a beaucoup d'or qui sort. Maintenant, on voit qu'Urwanda et Rwanda, ils vendent des sommes extraordinaires d'or, et on sait bien qu'ils ne viennent pas de ces pays-là. Il y a des diamants, il y a du cobalt, il y a du tinge, je ne sais pas comment on dit ça en français. Alors, parce que Congo a toujours bénéficié de ses richesses, mais effectivement, on voit que le pays reste vraiment mal développé, parce que toutes ses ressources sont en train de sortir. Et elles partent en général vers le Moyen-Orient, vers les Émirats arabes unis ou le Qatar. Enfin, on sait qu'il y a plusieurs places dans le monde pour le trafic d'or. Enfin, ce n'est même plus officiellement du trafic, mais on sait que c'est très difficile de tracer l'or, en tout cas. Donc, une fois que cet or est fondu, comme pour le reste de l'Afrique, il aboutit où en général ? Ça, je ne peux pas vous dire, mais je sais que le Qatar, on sait qu'il y a un grand intérêt chinois. Parce qu'effectivement, les voitures électriques qu'on est en train d'acheter de plus en plus ici en Occident, et nos téléphones cellulaires et tous nos compétences, ils ont besoin du coltan. Alors, c'est la Chine qui joue un rôle très important là-dedans. Donc, le premier exploitant du coltan, ce sera à destination chinoise. On sait que les Américains en ont besoin aussi, mais ont plutôt tendance à se fournir en Amérique du Sud. Oui, oui. Mais l'ironie, c'est qu'en principe, il y a tout un système de, je ne sais pas, où on est en principe, on devrait identifier des minéraux, et comme ça, les pays qui ne veulent pas jouer dans le trafic, ils peuvent être sûrs qu'ils achètent d'une façon honnête. Mais ce qu'on voit, c'est un système qui ne marche pas. Et on sait très bien comment éviter de se faire contrôler. Mais le Congo a tout intérêt à récupérer le contrôle de la région. Pourquoi il n'y parvient pas ? Bon, effectivement, quand moi j'étais à Congo l'année dernière, après une longue absence, j'ai eu une interview avec un ministre, il m'a dit, notre problème, on n'a pas d'armée. Et c'est pour cela que je pense que… C'est un grand pays, ils ont beaucoup de ressources, ils pourraient financer, et d'ailleurs ils ont financé dans le passé des mercenaires, vous avez parlé de Mobutu, il avait des mercenaires très bien payés par les ressources du pays, et là, ils ne sont plus en capacité de disposer d'une armée. Oui, non, et effectivement, ils essaient, ils essaient de former des armes, mais effectivement, actuellement, ils comptent beaucoup sur des groupes de mercenaires qui viennent de l'Europe de l'Est, souvent des Roumaniens, qui, par exemple, ils ont toute une opération avec les drones, c'est les mercenaires qui organisent ça. Et aussi, ce qu'on voit, c'est qu'ils comptent beaucoup sur les troupes africaines qui viennent d'ailleurs. Alors, par exemple, avant, il y avait une force qui venait de l'Afrique de l'Est, et il y a eu des problèmes, à un certain moment, Chassa accusait cette force de ne pas prendre sérieux le problème, et là, ils ont coupé les contrats, et après, maintenant, il y a une force de Sud-Afrique, du Tanzanie, du Malawi, du Sud-Afrique, en place, et je pense, encore une fois, il y a des tensions entre cette force sud-africaine et l'armée congolaise. Et il faut dire, en plus, qu'il n'y a pas seulement cela, parce qu'il y a aussi les forces des Nations Unies, MONUSCO, que Chishikedi, Félix Chishikedi, le président, à un certain moment, il avait dit « ça ne sert à rien qu'il y a toutes ces forces des Nations Unies, il faut qu'ils partent, on en a marre de ces messieurs. » Et après, j'ai vu que, bon, ils commencent à se rendre compte que ce n'était pas une bonne idée de demander qu'ils s'en aillent, parce qu'effectivement, ils ont besoin d'eux. Alors, il y a beaucoup de force, pas beaucoup de cohérence, et de l'autre côté, ce qu'on dit toujours sur l'armée rwandais, c'est qu'ils sont très efficaces, ils sont très disciplinés, en plus, ils reçoivent du soutien des pays occidentaux, les Américaines, les Français, en plus, et ils savent comment mener une campagne guerrilla. Alors, je pense qu'en principe, les Congolais devraient être dans une bonne position, mais effectivement, on voit que cette campagne du Mouvement 23, c'est trois ans déjà que ça dure, et qu'il y a deux millions de personnes qui sont déplacées grâce à ces combats, et qu'on n'a pas l'impression que la paix va arriver bientôt. Donc, on estime à peu près à combien de morts les conséquences de la guerre du Kivu ? Parce que ça fait 20 ans qu'elle dure. Bon, ça, je ne sais pas, parce que ça dépend de quel moment on commence à faire le calcul. Je sais que les Congolais parlent beaucoup d'un holocauste qui n'est pas reconnu. C'est une guerre silencieuse. Il y a eu un génocide secrète qui a eu lieu au Congo de l'Est. Moi, je trouve que tout ce vocabulaire du génocide, du holocauste, je trouve que ça a devenu vraiment une partie du problème, et que ça n'aide pas grand-chose. Parce que ce qu'on voit du côté du Rwanda, c'est qu'on utilise toujours le langage du génocide, et on a instrumentalisé ce langage. Alors, moi, je trouve que c'est mieux si on n'entre pas dans cette discussion de holocauste, de génocide. Je voulais dire, dans le sens où le nombre de morts n'est pas surtout ethnique. Les motivations de l'extermination sont économiques essentiellement, même si ça ne justifie en rien. Mais en fait, c'est bien le contrôle d'une zone qui est une des plus riches d'Afrique, quoi. Oui, mais je ne pense pas que je dirais ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de... C'est un combat... Ce qui se passe, c'est complexe. Et je ne pense pas qu'on peut parler d'une guerre seulement économique non plus. Pour moi, c'est plutôt une lutte pour l'hégémonie, pour le contrôle. Ce que je pense, le début des problèmes restants avec le mouvement 23, parce qu'on avait déjà vu un problème avec ce mouvement dans les années 2012-2013. Pour moi, c'est plutôt une rivalité entre quelques présidents africains et selon moi, c'est plutôt que Paul Kagame, qui veut être le président africain dans les Grands Lacs, qui contrôle tout, qui choisit... L'arbitre et le... Oui, et il veut montrer, à travers son soutien pour le mouvement 23, à travers le fait qu'il peut mener, semer le chaos partout, s'il veut, que c'est lui qui compte et que c'est lui qui domine cette région. Et c'est plutôt cela. Je pense que l'économie, les minéraux, ça fait toute partie de cela. Et aussi le côté ethnique, parce que c'est absolument... Les Bantous, notamment, qui sont quand même systématiquement exterminés dans certaines régions. Oui, mais c'est complexe parce qu'il y a aussi des luttes qui durent depuis des décennies entre certains groupes, dans certaines régions, par exemple dans le Itoury. Mais je pense vraiment que le problème majeur, c'est les ambitions de Paul Kagame. Absolument. Alors, justement, je veux qu'on en reparle parce que beaucoup nous parlent d'une balkanisation imminente ou en tout cas possible du Congo puisque la RDC est déjà de facto balkanisée puisqu'elle ne contrôle pas le Kivo. Certes, au sens des frontières internationales, ce n'est pas le cas, mais après tout, la création d'un nouveau territoire ou l'annexion d'un nouveau territoire procède souvent du fait accompli. Or, est-ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation où peut-être que dans 5 à 10 ans, Paul Kagame pourrait carrément annexer une partie du Kivu, tout simplement ? Oui. Je pense que dès le début, parce que, comme j'ai dit, on avait déjà eu des problèmes avec le mouvement 23 dans les 2012. Et dès qu'ils sont revenus comme problème et commençaient à être actifs sur le terrain, on se posait la question, mais qu'est-ce qui est derrière cela ? Et qu'est-ce que Paul Kagame, qu'est-ce qu'il veut ? Et moi, au début, vraiment, j'étais étonnée. Ça a continué. J'étais... Je me posais la question. Je posais la question à tous les diplomates et tous les analystes que j'interviewais. Qu'est-ce qu'il veut ? Et récemment, j'ai vu que quand je parle surtout avec les anciens commandants rwandais qui habitent en exil, je dis, qu'est-ce qu'il veut votre ancien chef ? Et ils disent, non, c'est la balkanisation du Congo. Et vraiment maintenant... Pardonnez-moi de vous interrompre, une balkanisation juridique ou bien de fait ? C'est-à-dire, bon, les frontières resteront officiellement celles-là aux Nations Unies, mais on aurait concrètement un Rwanda qui contrôlerait cette région sans avoir à le reconnaître, quoi. Ou bien est-ce que vous pensez à une balkanisation réelle ? Oui, c'est effectivement ce que vous venez de dire. parce qu'on a vu que le M23, quand ils se disent c'est un territoire, ils restent en place. Ils disent aux gens, écoutez, il faut revenir. Ils disent aux Congolais qui sont du coin, il faut revenir, il faut rouvrir les écoles. Ils commencent à donner, à choisir les administrateurs du coin. et que vraiment, ils sont en train de mettre en place une administration du mouvement M23. Alors, je pense que oui, ça va être une administration contrôlée par Kigali. Et comme ça... Mais qu'est-ce qui empêcherait le M23 de s'autonomiser de Kigali s'il le souhaitait ? Après tout, s'il se retrouvait à contrôler une grande partie du Kivu ou une partie en tout cas économiquement importante, le M23 pourrait s'autonomiser de Kigali ou en tout cas négocier avec le Burundi peut-être ou se retrouver davantage indépendant ? Je pense qu'il n'y a rien qui empêche ça, mais on n'est pas arrivés à ce moment-là encore. Alors, je pense que comme on dit sur l'Israël, quand on est en train de discuter l'Israël, on dit que c'est surtout le fait de mettre des facts on the ground. Et je pense que Wanda est en train d'établir des facts on the ground, une présence, et à un certain moment, ça va devenir permanente. Moi, quand j'étais à Kinshasa l'année dernière, je parlais avec des diplomates occidentaux et ils me disaient on parle toujours des minéraux, des minerais, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Il y a aussi des terres. Goma, toute la région du Kivu, c'est un pays, c'est le pays où on voyait qu'il y avait des moutons, il y avait des vaches, il y avait plein de production agriculture et on voit que ce n'est pas seulement les minerais qui intéressent. Est-ce qu'il y a un côté quasiment Lebensraum ? Alors, pour le Rwanda, on dit souvent que le Rwanda est un petit pays très peuplé, que le Congo a une densité très inférieure, même s'il a tout de même plus d'une centaine de millions d'habitants, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté aussi comme ça, qui d'ailleurs, si jamais, vous comprenez que si le terme Lebensraum, qui est très chargé historiquement, était un peu confirmé géopolitiquement, ça justifierait encore plus que le terme génocide soit employé, puisqu'il s'agirait de donner de la place et vous l'avez dit, des champs, des moyens agricoles à une autre population au final. Oui, moi, j'aurais dit au début de cette campagne militaire que ce n'est pas le mot qu'il fallait utiliser, mais je pense qu'avec le passé du temps, ça devient de plus en plus la question. Et ce qu'on voit, c'est aussi que Kagame est en train de mettre sa main sur des autres territoires en Afrique. On voit, par exemple, il a signé un contrat avec Congo-Brasdaville pour louer des terres sur Congo-Brasdaville, un territoire pas mal, assez grand. On voit qu'il y a des agriculteurs rwandais au Centre-Afrique où il y a aussi des troupes rwandais qui sont là-bas. On voit qu'il y a des sociétés qui maintenant ont des contrats au Mozambique parce que là-bas aussi, il y a une présence militaire rwandais. On voit qu'il y a des militaires rwandais qui agissent maintenant, qui soutiennent les gouvernements et les présidences au Bénin et en Guinée. Et je pense, oui, qu'il y a un type d'élargir la présence mondiale en Afrique. Alors, qu'est-ce qui, avant qu'on revienne à Kagame en général, mais qu'est-ce qui pourrait, quelles sont les forces qui s'opposent les plus aux ambitions de Kagame dans la région ? Alors, pour l'instant, vous avez dit que les moyens du Congo étaient très limités. Aujourd'hui, pourtant, les plans de Kagame semblent en partie contrariés. Alors, qui cherche à les contrarier, ces plans ? Pour moi, le problème avec Kagame, c'est que son pays reste pauvre. C'est vrai qu'elle est en train d'apporter des minéraux congolais, mais elle compte quand même sur les aides financières des occidentaux. Il n'y a pas beaucoup de place. La plupart des Rwandais sont des paysans. Oui, le capital, ça a l'air d'être très moderne, mais il y a une pauvreté dans les zones rurales. On parle beaucoup de la malnutrition infantile, par exemple. Alors, ce qu'on voit, c'est un pays très pauvre qui veut avoir une présence plus grande, une importance plus grande. Mais, pour atteindre ce but, je pense que surtout, il faut que ces alliés à l'étranger acceptent cette réalité. et je pense que Kagame, il est très, très conscient qu'il a besoin de soutien et de l'accord, par exemple, des Américaines, des Français, de ses amis en Europe pour atteindre ses ambitions. et c'est pour cela qu'il travaille beaucoup sur son réputation, sur son image. Il avait rencontré Barack Obama, on avait des campagnes comme ça. Oui, il était quelqu'un qui utilise le sport pour présenter une certaine vision de son pays et je pense qu'il sait que le Rwanda reste vulnérable à cause du fait que c'est tout petit et que c'est au fond un pays très pauvre et il dépend du soutien de ses amis à l'étranger. Alors, là, on y voit déjà plus clair sur la région et on va revenir au système Kagame en général. Mais, si tout allait parfaitement dans le sens de Kagame, d'ici dix ans, l'objectif serait d'annexer une partie du Kivu, d'avoir la reconnaissance internationale pour cette annexion. On voit que, d'ailleurs, à plusieurs reprises, j'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus, Kagame a été accusé d'utiliser le génocide rwandais à des fins politiques en disant, regardez, nous, on ne peut pas être coupable de génocide puisqu'on en a été victime. On sait que cette rhétorique peut faire long feu. Mais au-delà de ça, il a été accusé de dissimuler ces volontés expansionnistes derrière le passé du Rwanda. Qu'est-ce que vous en pensez, en tant qu'experte ? Après tout, je ne connais pas du tout assez le sujet pour trancher là-dessus. Bon, ce que je vois, c'est que dès qu'on critique Kagame, il joue la carte du génocide. Du génocide, oui. Et il dit, bon, comment vous osez me critiquer parce que vous n'avez rien fait, vous, les Occidentaux ou les autres pays africains, au moment que mon peuple se faisait massacrer, vous n'avez rien fait. ce qui est le cas, d'ailleurs. Mais, oui, il instrumentalise le génocide d'une façon assez cynique. Si vous permettez de verser l'ensacinisme, est-ce qu'on peut dire que Kagame a fait du génocide une ressource du Rwanda, en un sens ? Oui, effectivement, parce que, par exemple, actuellement, quand on est en train de l'accuser et le critiquer pour son soutien pour le M23, il utilise, il joue la carte du génocide parce qu'il dit, écoutez, le génocide n'a pas été terminé, il y a toujours des génocidaires, le FDRR, qui habitent, qui sont basés au Congo. Les Tutsis congolais sont menacés par ces gens-là, ces anciens extrémistes, et ils sont en train de se faire éliminer et se massacrer par ces gens-là. Alors, c'est à cause de cela que le M23 doit être présent pour protéger cette communauté. Et moi, je trouve que c'est hyper cynique comme argument parce qu'effectivement, il est vrai que pour les Tutsis congolais, c'est un moment très dur. Ils se font cibler, il y a eu des lynchages, et on voit des très mauvais moments et d'incidents, mais c'est parce que la population de l'Est du Congo est tellement enragée contre l'intervention rwandaise que dès qu'ils voient quelqu'un qu'ils pensent être un Tutsis congolais, ils l'affrontent. alors le problème c'est Kagame qui a rendu la vie pour cette communauté très dangereuse et c'est eux qui payent le prix. Mais est-ce que tant que les ressources continueront d'arriver sur les marchés internationaux, le statut quo restera stable ? moi je pense c'est surtout une question pour moi les pays occidentaux pourraient faire quelque chose et ils ont choisi de ne pas le faire. parce qu'il faut se rappeler qu'en 2012 2013 il y avait un problème avec le mouvement 23 qui avait un cercle Gaumont et à ce moment-là les pays occidentaux qui m'ont envoyé leur aide financière à Kigali ils ont tous coupé en même temps. Ils ont présenté un front uni ils ont dit non non ça c'est pas acceptable et vous allez voir on va plus vous envoyer ce soutien financier et on n'a jamais fait ça. Pendant trois ans avec le mouvement 23 on n'a pas voulu prendre ce pas et ce qu'on voit c'est que le soutien financier continue on voit Macron qui se présente à Kigali qui embrasse Kagame Kagame continue à être invité à l'étranger en Angleterre ici on avait choisi Kigali c'est pas les Anglais c'est le Commonwealth mais on aurait pu jouer un rôle là-dedans le Rwanda a eu le rencontre de Commonwealth à Kigali et on n'a pas voulu couper le soutien occidentaux pour Kigali et alors je pense que Kagame voit bien qu'il n'y a pas que les Occidentaux ne sont pas unis contre pour exprimer leur opinion là-dessus et ils tirent les conclusions alors mais il suffit pour moi il suffit qu'on se mette d'accord ici en Occident et je pense qu'ils pourraient réagir parce que ce qu'on voit c'est que dès qu'il y a ce type de réaction le Rwanda réagit très très vite et en 2012 2013 il y a eu cette réaction et tout d'un coup le mouvement 23 ils se sont fuis et les rebelles sont partis pour l'Ouganda et le Rwanda et on a plus entendu parler je précise pour notre audience que quand vous dites Tutsi du Congo par exemple vous parlez bien des réfugiés Tutsi installés au Congo mais comme ça fait 30 ans ils y sont installés depuis longtemps parce que certains ne comprenaient pas non parce qu'il y a aussi des Tutsis du Congo depuis longtemps il y a aussi une communauté parce que dans toute l'Afrique il faut dire que les communautés et les les frontières qu'on a rédigées n'ont pas été très ethnographiques et en effet avant de revenir au système Kagame un grand peut-être un grand facteur de changement possible en Afrique qui est parfois surestimé ou sous-estimé ce sont les BRICS évidemment vous dites que la Chine pour l'instant se satisfait du statu quo puisque le coltan continue à partir sur les marchés chinois il part sans doute sur d'autres marchés aussi mais encore une fois les américains en tout cas pour tout ce qui est au moins lithium utilise davantage l'Amérique du Sud mais pour le colombium tantalite ça je ne saurais pas vous dire mais pour l'instant le statu quo a l'air de satisfaire les utilisateurs finaux donc on imagine mal la Chine débarquer dans ce conflit et en modifier les paramètres est-ce que d'autres membres des BRICS auraient le moindre intérêt à modifier le rapport de force dans le conflit actuel je pense le Sud-Afrique pourrait jouer un rôle beaucoup plus important je pense que le Sud-Afrique a un peu tendance à devenir obsédé par ses propres problèmes il y en a beaucoup mais je suis toujours étonnée qu'il n'y ait pas une position plus forte forcément dans ce cas-là dans plusieurs conflits Et pourquoi ? Parce que c'est peut-être pardonnez-moi juste pour replacer les choses clairement à l'heure actuelle c'est peut-être le problème le plus important de tout le continent africain la guerre du Kivu il y a des problèmes très graves au Soudan bien sûr mais aujourd'hui de tout le continent africain on peut difficilement trouver quelque chose de plus purulent sur le plan du nombre de morts sur le plan des conséquences géopolitiques que ce conflit ici ? Oui effectivement mais et les Sud-Africains ils ont perdu déjà des hommes en combattant le mouvement 23 il y a eu au moins 7 soldats sud-africains tués dans les combats mais ce que je vois c'est qu'ils ont tendance à être très passifs et je pense c'est effectivement parce que ou ils manquent de connaissances ou de confiance en eux-mêmes mais aussi il faut dire qu'on voit maintenant un gouvernement Sud-Afrique qui est très affaibli où ils ont été obligés pendant les élections de faire une alliance avec le DA pour avertir que Julius Malema prend le pouvoir en Sud-Afrique et je pense qu'ils sont complètement obsédés par leurs propres problèmes et ils ne réussissent pas à regarder ailleurs plus loin Oui donc en fait la Russie n'a aucun intérêt parce qu'elle ne cherche pas de matière première la Chine est satisfaite du statu quo pour l'instant peut-être que si le Congo était complètement balkanisé elle y trouverait à redire mais le statu quo pour l'instant la satisfait l'Afrique du Sud est la seule qui pourrait peut-être intervenir mais vous dites qu'elle est trop affaiblie pour pouvoir faire quoi que ce soit donc c'est quand même très sombre comme avenir pour la situation Oui effectivement on n'a pas parlé des autres intérêts qui veulent dire qu'on a tendance à se taire au sujet de ce que l'on est en train de faire alors premièrement il y a le gros inquiétude des Etats-Unis mais aussi ici c'est une inquiétude un peu partout sur le fait que maintenant il y a de plus en plus d'activités djihadistes au Sahel et en Afrique en Nikanda par exemple on a vu la même chose en Mozambique il y a des groupes djihadistes qui luttent contre les armées africaines et ce qu'on voit en même temps qu'il y a ces problèmes djihadistes on voit la Russie qui est en train de s'établir surtout dans le Sahel le groupe Wagner qui a des activités au Mali et ailleurs et je pense que les Etats-Unis la France et les autres pays ils se disent écoute on sait que Kagame n'est pas un démocrate on sait qu'il a ces mesures qui n'hésitent pas à faire tuer ses anciens collègues à reprimer l'opposition à truquer les élections à mettre en fusant les journalistes mais il a une armée qui est très disciplinée qui est très efficace il est disposé et prêt à l'envoyer un peu partout en Afrique nous on ne veut pas absolument pas envoyer des soldats américains ou français pour se combattre en Afrique alors on va utiliser ce monsieur c'est lui qui offre il peut devenir notre gendarme en Afrique notre policier et alors c'est ça un autre grand intérêt et c'est aussi important que tous les autres parce que c'est un type de guerre qu'on mène à travers l'armée rwandaise alors c'est vrai qu'en 2022 j'étais en train de vérifier la date exacte là vous parlez en fait on peut s'intéresser à la géopolitique de la région de ce point de vue là le rapport de force vous dites que finalement Kagame son pouvoir tient au fait qu'il a la meilleure armée dans la région combinée à une diplomatie très efficace avec des moyens de renseignement très efficaces peut-être les meilleurs de la région là aussi après dès lors qu'on a la meilleure armée de la région on envahit le pays le plus faible en général c'est étrange que ce soit la république démocratique du Congo qui est très grande et très riche mais en effet cette région là est particulièrement détachable et puis on se rappelle des tracés on revendique le Kivu si ma mémoire est bonne donc pourquoi par contre y a-t-il un risque en fait c'est ça ma question que le Rwanda se retourne un jour par exemple contre l'Ouganda qui est beaucoup plus petit et dans lequel on vient de découvrir d'après plusieurs rapports en 2022 12 000 milliards de réserves d'or auraient été déclarées à la fin de l'année 2022 certes elles ne sont pas en exploitation cet or n'arrive pas sur les marchés mais les réserves estimées découvertes en Ouganda seraient de l'ordre de 12 000 milliards 1 000 milliards j'insiste pas 12 milliards 12 000 milliards est-ce que c'est plausible ou est-ce que c'est non moi c'est certain qu'il y a une rivalité entre Yohari Museveni le président de l'Ouganda et Kagame qui était d'ailleurs un de ces jeunes rebelles quand les deux étaient dans la rousse dans les années 80 et Museveni pour lui Kagame c'est un peu un enfant il a fait apprendre à Kagame et tous les commandants du affaire comment être le guérilla oui en plus alors il y a c'est certain qu'il y a une rivalité mais je pense que c'est parce que il faut dire que l'armée Ougandais Ougandais elle est assez impressionnante par exemple c'est l'armée Ougandais qui joue un rôle en Somalie alors moi je vois pas ça et aussi bon il y a des moments très il y a eu des moments très tendus entre les régimes dans les deux pays mais récemment on a vu qu'il y a eu certaines approches entre et c'est Moustamani qui utilise son fils le chef des forces armées Mohouzdi pour faire un peu la paix pour négocier avec Kagame et Mohouzdi est toujours plein de louages et compliments pour Kagame c'est un monsieur qui aime bien aller sur X sur Twitter et on voit des tweets où il raconte comment il a rencontré son oncle il appelle Kagame son oncle et comment il s'en vient ensemble alors actuellement je pense que les relations sont un peu améliorées mais il y a toujours une tension entre les deux pays c'est vrai ok donc pour l'instant le rapport de force fait que le Rwanda n'a pas intérêt à se brouiller avec l'Ouganda et que l'essentiel des ressources à piller se trouve donc au Congo je vois que la question des Tutsis congolais fait profondément réagir tout le chat donc je vois que c'est un énorme sujet à savoir sont-ils uniquement des réfugiés ou il y en avait déjà avant les tracés des frontières là on retrouve vraiment les problèmes de la balkanisation non ethnographique africaine mais on n'aura pas le temps de le développer d'avantage sauf si vous voulez en parler un peu plus mais sinon je vous invite à ce qu'on parle d'avantage c'est un sujet qui fait beaucoup de discussions et surtout ce qui a vraiment lancé beaucoup de questions c'est à un certain moment je dirais il y a une année peut-être il y a six mois on a entendu que les ministres rwandais ou les officiels rwandais quand ils étaient à l'étranger ils commençaient à parler du fait que le colonialisme avait beaucoup diminué longueur du territoire rwandais et que c'était pas juste et il fallait se rendre compte que le rwandais historique était beaucoup plus grand que ce qu'il est maintenant et ça a vraiment inquiété beaucoup de monde parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'il y a derrière ce type de discours qu'est-ce qu'il a en tête à Kagame parce que c'est pas par hasard que ces messieurs commencent à parler dans ces termes-là puisque là ça nous dit je vais afficher le message Tutsi congolais c'est comme dire breton de Sicile ça n'a aucun sens je vois que ce genre de polémique existe vraiment sur la question donc de toute évidence la présence des Tutsis dans le Kivo est clairement perçue par la RDC comme une tentative de préparer une annexion avec éventuellement un scénario à la Criméenne où on aurait un vote qui déterminerait que ça doit appartenir au Rwanda si je ne me trompe pas oui non oui effectivement je parle de perception mais je ne voudrais pas trop entrer dans la question là je comprends c'est très polémique c'est une longue histoire et oui alors je trouve ça fascinant parce que dès le moment que je suis entrée en 94 au Congo je rappelle que déjà on était en train de parler de cette question et d'étudier toute l'histoire et la citoyenneté et Mokuto était en train d'essayer de définir ça et c'était déjà très controverse à l'époque donc on voit qu'en tout cas il est clair que l'héritage que Kagame aimerait laisser ce serait celui d'un conquérant par quels que soient les moyens utilisés et de celui qui aurait ramené après tout on se rappelle de l'hybris dans la région que ce soit avec la Centrafrique bien sûr avec Bokassa et son couronnement somptueux peut-être que je ne compare pas Kogame à Bokassa sur le plan psychologique mais il semble évident qu'être le père d'une annexation d'une annexation importante serait peut-être l'héritage le plus prestigieux pour lui oui je pense c'est un monsieur qui prépare sa succession la question qui se pose souvent c'est à qui il va passer le pouvoir et je pense c'est une question qui inquiète beaucoup de monde parce que ce qu'on voit quand il y a une dictature où il y a un monsieur qui détient de plus en plus de pouvoir dans ses propres mains c'est qui qui peut le remplacer sans devenir un rival et devoir fuir le pays et effectivement moi je pense qu'il y a un type de mode qu'on voit en Afrique où de plus en plus on voit que les présidents ils sont en train de passer le pouvoir à ses propres enfants et comme j'ai dit en Ouganda on voit que peut-être c'est Mouhozi qui va un jour se présenter aux élections pas les prochaines mais peut-être après et on pense qu'au Wanda on parle beaucoup maintenant de sa fille Ange et aussi on parle de son fils qui est devenu son garde du corps personnel donc c'est un type de formation et après c'est un type de dynastie familiale qu'on est en train d'établir dans plusieurs pays africains oui donc ce serait une transition comparable à celle qui s'est déroulée au Tchad par exemple avec Idriss Déby oui effectivement et on a vu la même chose au Gabon et il y a aussi une question au Congo Brazzaville alors il y a plusieurs pays où on voit cette tendance et je pense qu'il y a une bonne raison dans plusieurs cas parce que par exemple le Gabon doit vivre dans la crainte qu'un de ces jours si jamais il perdait le pouvoir il pourrait être amené au cours international criminel à l'AE accusé de crime contre l'humanité c'était justement une question qui vous était posée je voulais la garder pour la fin mais en effet c'était une question qui a été posée si un mandat d'arrêt international a été émis par la cour pénale internationale contre Netanyahou et Galante et les membres du Hamas mais qui sont tous morts donc ils ne pourront plus vraiment être amenés et bien pourquoi il n'y a-t-il toujours pas de mandat après tout contre Kagame c'est vrai le livre que vous avez fourni est un livre qui normalement à lui seul aurait dû suffire à instruire au minimum une mise sous enquête pour crime de guerre de Paul Kagame donc comment ça se fait c'est vrai que c'était une des premières questions qu'on nous a posées effectivement c'est une question que monsieur Denis Mukwege qui a gagné la prix Nobel il pose toujours cette question je pense c'est une très bonne question parce que les Nations Unies ils ont publié le mapping report que c'est un rapport qui date de 2010 où ils avaient envoyé des équipes d'enquêteurs dans le Congo de l'Est pour pour établir ce qui s'est passé là-bas dans les années 96 97 et ils ont établi qu'il y avait eu au moins 617 incidents séparés où il y avait eu des atrocités des massacres et ils n'ont pas donné un chiffre total mais ils ont dit on pense qu'il y aura plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été tuées dans ces années-là alors c'est évident qu'on devrait avoir une suite judiciaire à ce rapport mais on n'a jamais vu ça et effectivement je pense qu'on voit qu'il y a certains intérêts certains pays on a déjà parlé un peu de ces intérêts mais pas tous qui garantissent que ça ne mène jamais nulle part mais il faut dire que les circonstances changent et quelque part avec le passé du temps on voit on voit que des choses qui deviennent possibles qui n'étaient pas possibles maintenant et comme vous l'expliquiez il y avait l'aspect culturel que j'imagine qu'à la Cour pénale internationale on était frileux de poursuivre quelqu'un qui se présentait comme l'arbitre et même celui qui a sorti le Rwanda du génocide et qui était un héros qui a lutté et dont l'ethnie a été victime de génocide ça aurait été sans doute compliqué politiquement pour la CPI de retourner comme ça sa position Oui il faut dire qu'il y a beaucoup de pays qui ont intérêt pour que ça ne se passe pas alors on a déjà parlé de l'intérêt occidental dans le rôle joué par l'armée rwandaise mais aussi il faut parler aussi ici en Angleterre jusqu'à récemment parce qu'on a eu un changement de notre gouvernement on avait un gouvernement ici qui osait jamais dire un mot à l'envers de Paul Kagame parce qu'on était tellement on voulait absolument envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda et Rwanda avait offert son territoire pour cette cache et il n'y avait pas un autre pays africain qui était prêt à accepter ces gens-là et alors on voyait qu'il y avait plein de conséquences pour la politique britannique en Afrique grâce à cet accord qui maintenant a été abandonné par le nouveau gouvernement ici et si on parle de la France ce qu'on voit c'est que Macron compte sur Kagame pour établir la paix au nord du Mozambique et là-bas il y a cette installation de Total gaz liquéfié qui est très très important qui a dû qui ne marche plus il n'y a pas d'activité grâce à cette groupe djihadiste qui a pris un peu le contrôle de cette région alors Macron il semble que Macron a décidé que Kagame c'est l'homme fort qu'il faut avec lequel il faut qu'il se mette d'accord qu'on va pencher sur Kagame et alors je ne pense pas que ces pays-là vont soutenir une campagne donc si vous me permettez de résumer fondamentalement Kagame est capable de négocier la possibilité du chaos dans la région et d'en échanger une grande impunité aussi bien vis-à-vis de ses opposants que vis-à-vis de ses activités au Kivu parce qu'il est capable de prendre la région en otage en disant aux occidentaux si je ne suis plus là ce sera le chaos complet y compris jusqu'au Mozambique y compris avec Boko Haram etc et donc contre cette relative stabilité qu'il offre on lui permet le Kivu les assassinats d'opposants etc oui effectivement et il joue ses cartes et ça a très bien marché jusqu'à maintenant ce que je il faut que je dise c'est que moi on a vu ce jeu être avant parce que moi quand j'étais à Kinshasa Mobutu avait aussi l'homme avec lequel il fallait jouer les occidentaux avaient penché tout sur Mobutu et après un certain moment les hommes forts de ce type ils sont plus ils sont plus très intéressants et on les laisse tomber et alors et moi j'étais là à Kinshasa quand Mobutu se rendait compte qu'il n'avait plus d'amis à l'étranger il y avait juste l'ambassadeur français était un des derniers ambassadeurs qui allait le rendre visite et l'encourager à rester en place jusqu'à la dernière minute je voulais vraiment pas vous couper mais la transition est parfaite je vais la saisir au vol évidemment beaucoup vous poseraient la question du rôle de l'élection de Trump maintenant dans la région les Etats-Unis ne sont pas les seuls soutiens à Kagame mais en tout cas Trump est entièrement réputé isolationniste on peut être absolument certain que son équipe se foutra complètement du Rwanda et avec ce soutien en moins éventuellement est-ce que ça suffirait à créer un nouveau rapport de force autour du Rwanda et dans les Grands Lacs en général oui moi je pose toujours la question qu'est-ce que ça va rendre la victoire de Trump mais souvent je pense c'est exactement ce que vous venez d'exprimer que les gens se disent c'est mieux quand les Etats-Unis n'interviennent pas parce que quand ils interviennent ils font beaucoup d'erreurs et au moins comme ça nous c'est nous qui vont décider notre avenir et on a un sens que peut-être c'est mieux comme cela mais c'est vrai que le problème et le danger possible c'est que la Russie continue à s'intéresser oui elle aurait des raisons et le vaccin commence à s'intéresser et ce qu'on voit je pense c'est depuis quelques années maintenant déjà que les Américains sont pas sont beaucoup moins importants en Afrique que aussi c'est la même chose pour les Britanniques la même chose pour la France on voit qu'il y a des pays qui jouent un rôle qui sont les United Arab Emirates la Turquie la Chine et que maintenant c'est beaucoup plus complexe et c'est on peut pas reproduire la bipolarité des anciennes années les joueurs sont différents donc il est possible qu'un renversement intervienne en défaveur de Kagame dans les prochaines années sur un scénario type Burkina ou Niger par exemple dans ce cas là si les Russes peuvent avoir cet intérêt je vais je vais j'ai appris qu'il faut pas faire de on prend juste de possibilités moi je sais pas je pense que Kagame il 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 surveille toujours de très proche de son armée parce qu'effectivement comme tous les gens qui ont pris le pouvoir d'une manière violente il est paranoïa oui le le menace vient toujours de l'armée je pense il faut être très franche et dire c'est pas les c'est pas les politiciens civils qui vont représenter quoi que ce soit alors il est toujours là-bas il regarde son armée il change toujours il est toujours en train d'envoyer un généraux ici et là parce qu'il essaie toujours de vérifier et de s'assurer que les 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 chefs deviennent pas trop importants d'ailleurs c'est marrant on voit qu'on nous dit dans les commentaires qu'il y a eu en effet on peut corréler c'est qu'une corrélation des augmentations de l'activité du M23 entre le avec le mandat de Trump et le mandat Biden que certaines offensives ont eu lieu en effet après le départ de Trump je sais pas ce que vous en pensez en particulier si c'est dû au hasard ou si c'est bien parce que Kagame se serait senti davantage soutenu moi ce que je vois du côté des américains c'est que je pense qu'il faut regarder les déclarations de Blinken à l'égard de Kagame et de Rwanda et qu'ils sont devenus de plus en plus fort et de plus en plus explicites dans leur critique et je pense pour les américains jusqu'à maintenant c'est devenu très clair pour eux que oui peut-être Kagame peut jouer le rôle de policiers dans l'Afrique dans le Sahel au Mozambique au Centrafrique République Centrafricaine mais au niveau des grands lacs il est en train de déstabiliser la région et que ça leur énerve et on voit ça vraiment dans nos comportements de Blinken et les réactions quand ses dirigeants sont en train de se rencontrer alors je pense que les américains ils sont nettement ils en ont marre de Kagame et son politique dans les grands lacs comment ça va changer maintenant je ne sais pas c'est vraiment c'est une question très importante et ici en Angleterre je me pose la question surtout parce que on est tellement obsédé par l'Ukraine et Gaza ici au Royaume-Uni que l'Afrique est vraiment la dernière chose on ne parle presque jamais de ça ici maintenant là vous amenez la nouvelle question parce qu'en effet vous dites au Royaume-Uni on ne s'en préoccupe pas mais la question a été posée même pourquoi l'Union africaine n'a pas mis ce conflit absolument au centre de toutes ces problématiques alors peut-être que l'Union africaine n'a simplement pas les moyens d'arbitrer quoi que ce soit au Kivu et du coup elle n'a pas voulu le mettre au centre de ses préoccupations parce que ça aurait montré son impuissance mais quelle est votre analyse ou votre point de vue sur le fait que l'Union africaine fondamentalement donne l'impression de se désintéresser de ce conflit il faut dire que moi c'est 30 ans que je suis journaliste qui écrit sur l'Afrique et j'ai toujours été étonnée par le manque d'action et la passivité de l'Union africaine c'est pas nouveau c'est pas du tout nouveau et en plus il faut se rendre compte que les Rwandais ils ont joué un rôle très important dans l'U.A. parce que vraiment ils ont essayé de vraiment de reconfigurer et restructurer cette organisation ils ont pas eu un énorme impact mais que grâce à tous ces efforts qu'ils ont mis dans cette organisation je pense pour un petit pays très pauvre ils ont une influence sur cette organisation qui est un peu qui dépasse l'emploi du pays en effet c'est très clair avant de passer aux différentes questions du chat est-ce que vous pouvez nous résumer fondamentalement comment fonctionne à l'heure actuelle le système Kagame puisque vous le connaissez très bien vous avez parlé de l'armée vous avez parlé certes de sa paranoïa qui est logique quand on prend le pouvoir par la force en effet on doit en permanence surveiller ses arrières sur le plan économique si vous pouvez nous faire un résumé général économique et politique du système Kagame à l'heure actuelle et de ses forces et de ses faiblesses Ah bon c'est une grande question quand même moi je pense que c'est un système où on voit que ça dans la France c'est une démocratie alors il y a des élections mais ce sont des élections qui 90% oui c'est 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 un type de camouflage je pense que c'est un pays où l'armée et le système militaire est très très important mais c'est pas évident par exemple le groupe Crystal Ventures qui est contrôlé par le FPR c'est vraiment un empire économique qui contrôle beaucoup beaucoup d'entreprises et par exemple qui investissent maintenant en Centrafrique et en Mozambique alors c'est vraiment un monopole du régime c'est un monopole qui est lié au FPR et alors je pense que c'est un pays où ça fait toujours impression sur les étrangères qui visitent les touristes parce qu'on a beaucoup investi d'argent dans le capital dans Kigali alors il y a c'est très moderne c'est très propre ça a l'air de bien marcher mais c'est vraiment pour moi la phrase que j'utilise toujours c'est le Potemkin village qui était le village de Potemkin en Russie où tout est tellement beau mais derrière c'est pourri et derrière il y a une pauvreté extrême l'autre chose que moi je suis très consciente parce que j'ai suivi pas mal souvent on a tendance à annoncer des chiffres impressionnants pour la croissance ou la production agriculture ou la lutte contre la pauvreté et la mort infantile c'est ce qui est présenté tout le temps au Rwanda j'ai essayé de faire des enquêtes là-dessus et dès qu'on examine un peu de près on voit que les chiffres souvent sont bidons ils sont exagérés et alors je pense que c'est un pays qui un gouvernement qui sait bien comment se présenter le rôle qu'il joue dans le sport ça fait partie de cette campagne mais qu'il y a une réalité qui est très différente et effectivement c'est un des régimes plus répressifs en Afrique actuelle mais ils n'ont pas cette réputation et c'est là où vraiment c'est un miracle le Rwanda parce qu'on a réussi à convaincre le monde entier d'une réalité que pour moi ce n'est pas le cas oui c'est vrai c'est marquant vraiment quand je faisais de la diplomatie académique moi-même le Rwanda avait une réputation impeccable et beaucoup voulaient jumeler avec des universités rwandaises en disant voilà c'est le miracle comme vous le dites alors qu'en réalité c'est davantage un miracle potemkin qu'un miracle appuyé sur une réelle croissance ou quand on pense aux grands chefs d'état africains qui ont pu être présents comme Lumumba ou comme Sankara ou d'autres on est d'accord que ce n'est pas comparable et moi je pense ce que Kagame fait très bien c'est il sait comment identifier les complexes des occidentaux des étrangers et jouer avec eux et les exploiter alors par exemple il sait bien qu'il y a un sens de culpabilité ici en Occident grâce à ce qui s'est passé pendant le génocide le fait qu'on n'a pas intervenu à temps alors il utilise ça mais aussi il comprend l'image de l'Afrique que la plupart des occidentaux ils ont que c'est une Afrique caotique sale corrompue et c'est que si on présente un dirigeant étranger avec une expérience propre disciplinée comme vous avez dit au début la Suisse de l'Afrique ils vont être tellement soulagés qu'ils tombent amoureux de ce pays tout de suite et je pense c'est très malin ils jouent sur les préoccupations les inquiétudes et les peurs des occidentaux pour se faire accepter et complimenter très clair ça va nous permettre de passer directement aux questions du chat une des premières qu'on nous demande c'est quelles sont les portes de sortie que vous envisagez puisque vous avez étudié la région pendant 30 ans même si ça a peut-être pu vous pousser au cynisme ou à tout le moins au pessimisme est-ce que vous envisagez des portes de sortie on a le droit de rêver dans cette émission est-ce que vous auriez un rêve pour une sortie de crise dans toute la région bon moi j'aimerais bien une relation plus musculaire si on peut dire ça avec Kagame ce que j'ai bien noté c'était l'année dernière Paul Rouskesabagina qui avait été kidnappé par Kigali et accusé de terrorisme et il allait passer toute sa vie en prison à Kigali l'hôtelier qui avait été le star de ce film hôtel Rwanda et ce qu'on a vu c'est après une compagne vraiment incroyable menée par sa famille par Hollywood aussi qui a joué un rôle et par les Américaines que Paul Kagame qui avait dit on ne va jamais s'aider c'est un terroriste on ne peut pas accepter il doit payer le prix pour ce crime et tout cela il a libéré ce monsieur qui habite maintenant aux Etats-Unis comme avant et ce que je pense c'est que c'est que dès qu'il se rend compte qu'il y a vraiment une opposition vraiment une certaine authenticité dans les rapports et qu'on ne va pas accepter un certain comportement de sa part il cède et il faut que les gens se rend compte de ça parce qu'on a un peu tendance à se dire toujours ah Kagame il ne cède jamais mais effectivement il est très malin il n'y a pas de rapport de France il cède quand il a besoin de céder c'est la même chose pour le mouvement 23 dès qu'on va annoncer le soutien financier de la France par exemple va être coupé ou que le soutien des américains va être coupé je pense on va avoir des changements sur le terrain et très vite d'ailleurs parce qu'il faut dire qu'il y a eu des sanctions par les Etats-Unis et l'Union européenne mais ils ont été complètement minuscules pas du tout important et en même temps qu'on a annoncé des mesures des sanctions on voit que par exemple l'Union européenne ils viennent d'annoncer qu'ils vont envoyer 20 millions d'euros à l'armée rwandaise pour aider et soutenir l'opération en Mozambique à Cabo Delgado et je pense qu'il faut être clair il faut passer un message clair et si on envoie 20 millions d'euros à l'armée rwandaise à Cabo Delgado c'est évident que ça va aider l'armée rwandaise dans ses opérations au Congo c'est évident alors si ça c'est pas un message clair ça veut dire que Kagame va regarder ça et va se dire ok je peux continuer il va continuer donc aucun pays n'aurait intérêt par exemple à renforcer la RDC à y investir de façon très soutenue pour en améliorer les infrastructures jusqu'au Kivu puisqu'après tout la situation au Kivu vient aussi du fait que c'est une région qui est très mal connectée au reste du Congo on n'a aucun pays pour l'instant qui aurait intérêt à créer une intégration plus rapide pour exploiter bien sûr les matières premières pas par angélisme ni par il y a des investissements mais ce que moi je trouve hallucinant c'est que nous on dépense en Occident on dépense beaucoup d'argent pour soutenir les déplacés pour premièrement il y a la force des Nations Unies qui est minuscule qui est toujours en place c'est pas gratuit et aussi il y a l'Union Européenne la même Union Européenne qui envoie des millions d'euros à l'armée rwandaise au Mozambique c'est eux qui vont prier pour les déplacer Congolais qui habitent dans les camps et sous les blindés et qui ont des problèmes de santé de nourriture maintenant parce qu'ils ne sont pas chez eux et ils ne peuvent pas cultiver leur terre et alors on se fait arnaquer d'un certain point de vue c'est très clair alors question suivante on nous demande comment expliquez-vous que le scénario de la balkanisation soit aussi soutenu par les anciens génocidaires au Rwanda pas par par les Wutus donc pas par les Tutsi je ne sais pas de quoi la personne est en train de faire référence oui si ça vous semble pas que ça n'hésitez pas en fait mais c'est d'autres questions je les prends comme elles arrivent c'est pour ça non c'est quelque chose de particulier là question suivante d'où viennent les armes tout simplement qui quel pays fournissent les armes par où transitent-elles etc bon ça dépend de qui on est en train de parler des congrès côté on parle du M23 on sait bien qu'il y a un passage d'armes et avec le Rwanda avec le Rwanda et on le voit moi je je suis toujours étonnée quand je regarde les photos beaucoup de journalistes ont photographié les soldats de M23 et moi j'ai passé du temps au Congo j'ai jamais vu des forces rebelles qui sont habillées ou équipées comme ça c'est tellement sophistiqué les armes qu'ils portent ils sont tellement bien habillés qu'on sait bien que ça vient de l'armée et effectivement ça vient de l'armée de Rwanda et les Nations Unies ils ont dit ça dans ces rapports et pourtant il y a eu des sanctions tout de même comme j'ai dit il y a eu des sanctions contre certains individus mais il n'y a jamais eu des sanctions vraiment dures qui stipulent les commandants par exemple le ministère de la défense au Rwanda c'est souvent c'est toujours les gens qui sont à une échelle vraiment assez bas et quand on a vu des sanctions financières vraiment c'est pas très impressionnant oui c'est d'accord c'est pas de nature à créer un rapport de force suffisant pour changer la position mais en fait que se passerait-il si demain le M23 cessait d'exister ou bien si demain le Rwanda n'était plus en position d'interférer au Kivu immédiatement il se passerait quoi le vide serait rempli par l'Ouganda ou par le Burundi ou bien le Congo réussirait à reprendre le contrôle il faut dire qu'il y a beaucoup de Congolais qui veulent rentrer chez eux qui ont été déplacés et qui veulent rentrer dans leur propre terre ils sont au Kivu dans les camps ou souvent ils sont au Rwanda ou ils habitent au Rwanda alors il y aura si ça se passait on voyerait un déplacement assez grand de personnes mais c'est vrai comme je dis avant que le Congo a besoin vraiment d'une armée qui est à la hauteur et on essaie toujours de former ces gens de les équiper mais juste à maintenant il y a on parle toujours d'une centaine de milices sur place qui souvent ils sont formés parce qu'ils disent qu'ils vont protéger les gens du coin mais c'est eux qui sont devenus aussi un problème j'ai oublié de vous poser la question tout à l'heure quand on parlait bien sûr des armes du M23 qui sont les plus gros vendeurs d'armes du Rwanda lui-même c'est l'Union Européenne ou d'autres pays je dois dire que je ne connais pas la réponse à ces questions je me suis dit il faut regarder les Américaines oui ok parce que j'ai vu quand on voit des photos on voit très souvent bien sûr du FN FAL donc fusil automatique léger qui n'est pas léger d'ailleurs qui est lourd mais qui est belge en FN Fabrique Nationale mais bon comme c'est vendu sous licence et qu'on en trouve partout en Afrique ça ne donne pas beaucoup plus d'informations puis c'était bien l'arme qu'on appelait le bras droit du monde libre pendant la guerre froide donc il y en avait absolument partout en Afrique mais en tout cas on voyait beaucoup de FN FAL dans le M23 ça c'est certain oui ce qu'on voit c'est qu'il y a des armes très sophistiquées maintenant dans la région il y a du côté du Congolais il y a les drones qui sont que c'est les maçonnaires qui les utilisent mais aussi du côté maintenant des Wanda il y a aussi les drones et aussi il y a des matériels qui bloquent les drones oui des brouilleurs il y a une grande sophistication maintenant oui donc les ventes d'armes c'est bien devenu un des marchés les plus importants pour les petits vendeurs d'armes privés ou les intermédiaires type Victor Boot dans le temps c'est un des endroits où la demande est la plus élevée entre les mercenaires vulgares et les brouilleurs de drones les jammers et les drones eux-mêmes qui doivent bien s'exporter dans la région on nous a posé une question très précise je vais donc vous la poser aussi pourquoi l'armée de Kagame arrive à Kigali uniquement en juillet 94 alors que le génocide commence en avril je vous avoue que je ne connais pas suffisamment l'histoire du génocide rwandais pour savoir répondre moi-même à cette question pourquoi l'armée est venue en juillet bon ils ont pris le pouvoir en juillet mais il y avait des combats bien avant et effectivement l'EFR ils ont envahi le pays en 90 alors il y avait eu une guerre de 4 ans qui on avait vu l'EFR approcher de plus en plus proche sur le capital et après oui ils ont pris le pouvoir alors c'est ok ça répond à la question je pense qu'il y avait un lien avec l'idée de voilà le concept d'armée des frontières comme on dit comme on l'a dit notamment dans l'histoire algérienne alors il y a quelques questions auxquelles on a déjà répondu en passant oui c'est vrai tout simplement j'oubliais de poser les bases mais est-ce que vous pouvez nous rappeler les différences entre Hutu et Tutsi et les éléments de base pour toute l'audience qui suit cette chose il y a il y a trois ethnies au Wanda il y a les trois avant on disait pygmets il y a les Hutus qui est la majorité et il y a les Tutsis qui est la minorité et ce qu'on a vu c'est que bon il y a tout un débat si c'est une différence ce sont des différences ethniques ou socio-économiques raciales et ce que moi j'ai j'ai toujours compris que c'était il y avait des distinctions qui étaient ethniques mais il y avait un côté très important en socio-économie parce qu'il y avait il y avait une manière et un système pour que un Hutu pouvait devenir un Tutsi parce que la famille royale parce que c'était un empire c'était un empire royal on pouvait devenir un membre de l'aristocratie Tutsi si on était assez riche et c'était vraiment un processus formel alors je pense que c'est comme ça le gros critique qui a toujours été lancé vers Kagame et le FR que c'est que c'était un mouvement au début qui était dominé par les Tutsis parce que c'était un mouvement qui était formé en exil et c'était une administration Hutu qui dans les années 60 avait excluté les Tutsis l'aristocratie Tutsis et tous les gens qui faisaient entourer l'aristocratie et ce sont les enfants de cette aristocratie qui ont fondé le FR et qui ont envahi le pays alors c'est vrai qu'ils se sont fait toujours critiquer pour représenter ce groupe cette minorité Tutsis mais effectivement comme j'ai dit au début quand ils ont formé le premier gouvernement à Kigali il faisait bien attention de donner les positions plus importantes au Hutu qui eux aussi avaient eu des différences d'opinion avec l'ancien président Javier Imana ok je ne sais pas si ça ça répond à la question on a fait le tour il y a plusieurs questions auxquelles nous avons répondu en passant bien sûr beaucoup nous demandent les sorties de crise ça fait 20 ans que ce conflit a lieu en effet vous l'avez indiqué il a donné lieu à des centaines de milliers de déplacés même des millions de déplacés et de morts il déstabilise la région de façon profonde il empêche le Congo de se développer bon est-ce qu'on peut envisager alors je sais que vous parliez de la possibilité d'une présence russe dans la région les casques bleus vous avez parlé de la force de l'ONU sur place mais elle n'a pas empêché ce conflit on est d'accord et elle n'est plus en position aujourd'hui de s'interposer entre le M23 et les autres parties prenantes avec plus de 30 ans de connaissances de la région vous ne voyez pas de sortie de crise pour l'instant je pense qu'il pourrait y avoir une sortie si les pouvoirs étrangers qui ne préfèrent pas trop penser à l'Afrique et ils sont en train de soutenir d'une manière assez passive souvent le gouvernement à Kigali s'ils décidaient d'avoir une relation différente avec Paul Kagame c'est l'essentiel parce que c'est un changement qui peut changer et c'est vraiment ils ont le choix et je pense que si ils voulaient changer leur position il y aurait on pourrait voir une réaction vraiment importante sur le terrain le Congo pourrait faire en quelque sorte grève des matières premières pendant quelques mois pour forcer la communauté internationale à faire pression sur Kagame je sais que ça paraît utopique mais le problème c'est que les mines ne sont pas contrôlées par Kinshasa d'une façon nette Kinshasa contrôle d'autres ressources qu'elle pourrait bloquer oui oui voilà c'est vrai que ce serait sans doute beaucoup plus coûteux pour Kinshasa que bénéfique mais en tout cas le Congo aurait pu solliciter un rapport de force plus important sur le Rwanda de la part des Nations Unies oui je pense souvent on a l'impression que le Congo est un peu absent de la discussion et je pense au niveau diplomatique vraiment il faut qu'ils agissent et il faut voir qu'ils sont présents qu'ils ont leur opinion et qu'ils ne sont pas contents de la situation actuelle et bien merci beaucoup pour ce tour d'horizon Mikaela Rang et je rappelle si vous pouvez nous remontrer à nouveau votre livre Rwanda assassin sans frontières alors ça c'est le livre je continue à faire cela merci à vous je pense que c'est le livre sur le Rwanda voilà et ça c'est sur Mobutu très bien tous les deux je suis Max Milo dans l'édition française ils ont été traduits en un grand nombre de langues et donc best-seller notamment en anglais je retiendrai de vous cette déclaration assez forte vous nous dites finalement le niveau que le Rwanda a atteint pour pouvoir faire assassiner ses opposants à l'étranger ou les intimider est devenu comparable à des grands services secrets internationaux comme le Mossad ou la CIA c'est quand même très étonnant de la part d'un petit état d'Afrique centrale et je pense que c'est ce qui fait le message le plus important de notre livre je vous remercie beaucoup Mikaela Rang vraiment et comme c'est la tradition dans cette émission je tiens à vous laisser le mot de la fin ah ok bon merci pour m'avoir donné cette opportunité pour moi c'est toute une lutte pour encourager et persuader les gens de prendre au sérieux ce qui se passe en Afrique parce que je pense on a toujours tendance à oublier ce continent qui est hyper important et alors c'est toujours une lutte pour pour se faire remarquer impeccable Mikaela Rang merci infiniment ok merci beaucoup bonne soirée merci merci merci